bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui nous allons voir pour faire un bonnet lutin voyez avec du blanc en bas ce sont des côtes élastiques et le reste des brides qui va aller jusqu'au popo je peux pas vous montrer entier mais je pense que vous voyez ce que c'est donc moi j'ai mis deux boules de lait rouge azurite sont des boules de 50 g qui se tricote avec du 4,4 et lui j'ai pris du 5 le volet est plus souple c'est pour adulte tour de tête à partir de 54 mais ça va jusque 55 56 ça se prête bien donc un peu de blanc pour faire le propos à ce rythme également comme j'en ai pas j'ai pris de la laine vous pouvez prendre aussi de la laine qui fait un peu douce celle ci c'est du sherwick je peux pas dire d'où qu'elle vient parce que on l'offre donc rocher 5 adultes j'ai dit la laine le bon pour site avec deux ronds que vous tourner autour vous coupez autour donc on va commencer ici par les côtes en montant 75 74 by moi comme toujours je fais un échantillon et je vous montre à fait sur le bonnet donc je recule pour qu'on voit vieux voilà j'ai doublé la lettre car il est fort fil donc vous allez faire deux tours autour de tout retour de votre doigt vous allez prendre le premier fils allez chercher le deuxième il fait un lieu et vous allez monter 74 maïs rocher glisse hull 2 et je vous laisse monter le restant 74 maïs à tout de suite voici les 40 maïs son famille 40 maïs j'ai fait un échantillon vos 74 maïs sont montés donc on va faire pour commencer une rangée de brides c'est à dire un jeté au pic dans la vaille suivante on rappelle une boucle un jeté vous tirez de vaille un jeté vous tirez les deux autres sur le crochet un jeté vous piquez dans la vaille suivante vous ramenez le boucle un jeté vous prenez deux bailes un jeté dans la vaille suivante si vous faites des brides jusque la fin durant un jeté au pic dans la vaille suivante on rappelle une boucle on prend deux vailles un jeté on prend les deux guerrières sur le crochet vous allez aller jusqu'au bout on se revoit à prix voici les brides sont faites une fois fait on va commencer le poids élastique c'est à dire deux vaille en l'air autour de son travail on fait ajouter au lieu de piquer dans la vaille on va envelopper je vais jouer un peu on va envelopper la bride par derrière on passe le crochet et hop on va chercher le fil et on fait sa bride à l'arrière donc l'arrière on va faire une de devant ajouter vous enrouler cette fois ci de devant voyez le crochet au lieu de piquer vous enrouler vous prenez le fil vous le passez en dessous ajouter et vous faites votre bride on recommence à l'arrière on passe le crochet à l'arrière voyez côté table on fait sa bride par derrière une de devant ajouter on enroule par devant ajouter on rappelle une boucle ajouter ont fait sa bride vous allez continuer comme ça jusqu'au bout voyez ça commence à se voir donc une bride envelopper à l'arrière une bride envelopper à l'endroit et on se revoit à la fin de la ligne à tout de suite voici la rangée est faite voici la rangée est faite voyez on voit déjà les côtes donc de vaillant lire on tourne son travail il va faire le deuxième rang de côte élastique donc c'est simple vous voyez ici celle de devant elle est plus vers nous donc on la prend à l'avant et on le fait et le bride donc à côté elle est plus renforcée vers la table c'est eu l'envers ont fait sa bride à l'envers l'envers et vous allez continuer comme ceux ci jusqu'au bout regardez ça fait bien épais bien doux donc vous allez jusqu'au bout à chaque tour faudra pas oublier les deux vaillants l'air et vous suivez en droit en droit en verre en verre et je vais vous dire combien de centimètres que j'ai fait je vais chercher la règle j'ai oublié évidemment elle est pas là voilà donc moi j'ai fait 7 cm de rebord de côte élastique si vous voulez moi vous faites 5 cm ou plus mais 7 cm pour moi ça vous attendez bien 0 6 cm pardon donc vous faites 6 cm de côte ou moins ou plus et on se revoit après à tout de suite voici nous arrivons à la fin de la ligne on va fermer ce tour car il va écouler avec les trois vaillants l'air durant précédent la première lille qu'on a fait deux vaillants l'air pardon vous allez aller dans la deuxième vague du premier point et vous allez faire ajouter passer en dessous de la boucle et celle du crochet c'est à dire il le va écouler vous faites deux vaillants l'air et vous allez refaire la même chose bride sur bride fermé faire une maille coulée et vous allez me faire six tours comme ceci six tours et quand vous avez fait vos six tours je vous reprends à tout de suite voici les deux rangées de briques sont faites et voilà mon chat qui dit bonjour mais tourne ta tête au moins contre vous regarde tu veux pas bon allez hop tu fais de l'ombre voici les deux rangées de briques sont faites au pic dans la deuxième vaillée de la première bride durant à jeter voilà pas sans dessous de la vaille et celle du crochet c'est à dire il va écouler maintenant je moi je fais deux rangées vous vous en avez six on va commencer les diminutions c'est à dire le septième rang pour vous donc vous allez faire deux vaillants l'air ajouté allez dans la maille suivante ramener une boucle ajouté on va dans la maille suivante non excusez-vous une de deux vaillants l'air on va dans la maille suivante on tire le fil ajouté on prend deux fils et en dernier ajouté on prend deux fils et en dernier ajouté on prend les trois fils la diminution est faite maintenant on va faire huit brides et seul une 2 3 4 5 5 6 6 7 7 et 8 donc on a fait une augmentation 8 brides seul on va refaire une augmentation ajouté au pic dans la maille suivante on ramène le boucle ajouté on prend deux points ajouté au pic dans la main suivante on ramène le boucle ajouté on prend deux points ajouté on prend les trois dernières voici la deuxième diminution et on refait huit brides seule une dans chaque maille on fait une bride deux trois quatre 5 5 5 6 6 6 7 et 8 on va refaire une diminution ajouté on va refaire une diminution ajouté vous piquer dans la maille on ramène le boucle ajouté vous prenez deux points ajouté vous prenez les trois points qui restent encore une diminution donc huit brides seul on recommence huit brides seul 8 brides seul une diminution huit brides seul une diminution arrivé ici à la fin on se revoit à tout de suite voici nous arrivons à la fin j'ai fini par lui brides seul mais ce sera pas toujours le cas parce qu'ici on a commencé par une diminution donc quand il restera deux trois brides vous voulez vous les faites vous vous occupez pas vous fermer par une maille coulée dans la brit ou qu'on a fait deux mailles en l'air au début donc une deux ont fait une maille coulée donc maintenant la rangée de diminution est faite je vais vous expliquer on va travailler en brides moi je vais faire trois rangs de brides simple sans diminution tout dépend du bolet si vous voulez long moi il arrive il va arriver à mon coup un peu plus si vous voulez donc j'ai fait trois lignes après les diminutions j'ai fait trois lignes de brides simple si vous voulez à plus long bonnet vous faites quatre lignes de brides simple ou encore un plus long cinq lignes de brides simple donc moi j'ai fait trois rangées de brides simple pour que le bonnet arrive environ vers le coup donc je vous laisse faire les vous faites deux mailles en l'air toujours et vous allez faire vos trois rangées si vous voulez comme on va trois rangées de brides simple vous voyez votre bonnet on est arrivé ici il arrive à peu près un peu plus que mon coup disons au coup donc à vous de voir il faut faire ça tout de suite dès le début jusqu'à la fin donc je vous laisse faire les trois rangées de brides et on se revoit après pour les diminution à tout de suite voici quand vous avez moi j'ai fait qu'une ligne quand vous avez fini vos trois rangs de brides simple on va continuer on va faire deux vaillants l'air et on va refaire des diminutions donc trois vaillants l'air vous faites lui non excusez moi vous faites cette fois ci cette bride seul donc vous pouvez prendre un papier je vous conseille 8 vous barrez c'est fait maintenant vous remarquez cette bride seul une augmentation après ce sera si bride seul une augmentation jusqu'à arriver à deux deux trois ou deux et vous fermez et le bonnet sera fini il manquera plus que le pour pouvoir faire donc on n'est pas là là c'est la rangée de diminution vous faites les deux vaillants l'air contre couru le bride donc vous faites la deuxième une bride 3 bride 4 5 6 7 voilà les sept brides seul on va faire la diminution ajouté au pic aura valu le book ajouté on prend deux points ajouté on prend les trois qui restent sur le crochet voici une diminution de fait et vous refaites cette bride seul donc vous continuez la ligne en faisant cette bride seul une diminution cette bride seule une diminution et vous fermez par une maille coulée on se rejoint après à tout de suite voici fini donc on ferme par une maille coulée dans la deuxième qui devra y en lire quand on a commencé le rang voilà et maintenant la rangée de diminution est fait on fait deux vaillants l'air et on va refaire trois rangées de brides simple sans augmentation bride sur bride donc je vous laisse faire vos trois rangées de brides sans augmentation et on se revoit ensuite à tout de suite voici les vos trois rangées sont faites les trois rangées de brides sans diminution ici on va faire deux vaillants l'air et on va reprendre la rangée de diminution on l'avait fait 8 on l'avait fait 7 et 20 ans là on va faire six brides seul alors les deux vaillants l'air comme pour le bride dans la vaille suivante une bride ça fait deux trois quatre cinq et six 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 brides seul on va faire maintenant l'augmentation on recommence deux dans la vaille suivante deux ajouté et on prend les trois et vous refaites six brides seul et ça c'est pour tout le tour donc je vous laisse faire six brides seul une diminution et ensuite comme je vous ai dit de marquer comme on lit aussi brides avec la diminution 2,4,6 après que vous avez fini ce tour là avec six brides seul une diminution vous fait toujours entre deux trois rangées de brides simple et sur votre papier vous barrez les six et après ce sera 5 a pris les trois rangées de brides seul une diminution 3 rangées de brides simple après ce sera une diminution et quatre brides seul ensuite 3 2 jusque arrivez ici au bout quand il vous reste de travail vous passez le fil fil et vous arrêtez et vous mettez un propos si vous n'avez pas le pompon tous les sur marchels c'est très simple avec deux cartons je l'ai assez bien donc vous choisissez le carton que vous voulez un gros ou un petit voyez donc je vous laisse faire et on se revoit appris à tout de suite voici quand on a tout fini ça vous fait ça voyez ça va en diminuant voici le bas là ça diminue ça diminue et hop le pompon que vous poussez la voici ce tuto est terminé j'espère qu'il vous plaira n'hésitez pas à mettre des beaucoup de pouces bleus beaucoup de commentaires car c'est bientôt l'oël alors je veux être gâté et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto